Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu le président dire « Je ne veux plus de l'accent marseillais en France ». Pour moi c'est un connard, tout le monde. C'est pas ça Michel ? C'est abirant quoi je trouve, c'est pas un mec qui ne s'en rend pas compte, il est jeune. On lui a dit de grandir au lieu de faire 1m80 comme tous les français ? Non ? On a un président frère, il fait la tête de Valbuena frère. Mais à Marseille, Marseille, c'est l'accent, c'est le sourire, c'est la plage, c'est les gonzesses, le petit cul. Il est déterminé, il est au bout de son projet. Alors comment il va faire ? Expliquez-moi. Vous savez ce que c'est cette petite machine ? Oui, qu'est-ce que c'est ça de gore ? Ça permet de mesurer votre accent. Vous dites par exemple le pastis. Le pastis. Alors ? Eh ben voilà, je suis d'ici. Vous êtes 85,7 madame, je crois que vous battez le record que j'ai fait sur le vieux port. Encore je n'ai pas dit le peigne. Dis-moi putain. Putain ? Mais non, pas putain, dis-moi putain. Putain. 52, c'est déjà mieux, il y a moins d'accent. Ouais, mais il faut s'appliquer et tout, c'est pas bon ça. Par exemple, vous dites « on travaille ». Macron, il veut que vous disiez « on travaille ». Non, 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 « on travaille ». Non, mais là, il ne vous comprend pas. Moi, je veux comme ça, c'est moi le patron, c'est moi le boss, voilà. Moi, je veux dire... Merci.